Et j'en viens à ce séjour du directeur général du budget et des finances publiques à Port-Gentil. Jean Fidèle Otondo a présenté aux opérateurs économiques la charte citoyenne des PME-PMI gabodaises. Accès rapide à la commande publique, réduction des délais de paiement pour l'amélioration de la relation État-PME-PMI. Les explications d'Amélie Blanche Mbougouissima. Ça a été bien accueilli par les destinataires. En effet, le budget national 2015 prévoit 836 milliards de francs CFA au profit des opérateurs économiques. C'est une initiative très salutaire. Il vient de présenter de manière plus efficace, plus explicite, aujourd'hui, comment les marchés publics vont être octroyés aux PME-PMI gabonaise. Nous comprenons que, désormais, la PME-PMI gabonaise a des chances d'accéder au marché public. Et en accédant au marché public, elle a la chance de pérenniser son activité. La fusion de la direction générale du budget, du contrôle financier et des marchés publics. Une grande vision du président de la République. Parce qu'en fusionnant ces grandes entités, le président de la République, là, vient de résoudre un problème très important. C'est lui de la lourdeur administrative. L'objectif de l'État, ici, étant de mettre en œuvre des mécanismes pour que les marchés publics profitent à nos petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, et qu'elles participent, à leur tour, à la création d'emplois. C'est ici le lieu de reconnaître que les PME-PMI sont sans thèse au cœur du développement de notre pays. Dire cela, c'est affirmer qu'elles doivent être au cœur de nos préoccupations et mobiliser toute notre attention. Port Gentil vit essentiellement de l'activité pétrolière à cause de la chute du prix du paris de pétrole. Les entreprises sont tentées de dégraisser, ce qui a une incidence sur le taux de chômage. Les avantages de la charte citoyenne sont de nature à permettre aux PME-PMI Port Gentil aise de se diversifier.